Générique ... Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Vox Femina. Bonsoir Céline. Bonsoir. Bonsoir Céline Calvez, vous êtes donc députée de la cinquième circonscription des Hauts-de-Seine et vous êtes surtout autrice du rapport des femmes, la place des femmes dans les médias en temps de crise. Alors j'aimerais que vous nous parliez des préconisations que vous avez faites dans ce rapport qui, je le rappelle, avait été commandé par le Premier ministre. Merci. Alors 26 préconisations, je vais vous épargner le détail de chacune, mais plus vous montrez qu'il y a une première exigence qui est de compter la place des femmes, aussi bien dans les organisations que dans les contenus, aussi bien dans l'audiovisuel que la presse écrite. Il faut compter. Et pour compter, il faut savoir quoi compter, quand, et donc les premières préconisations que nous faisons, c'est de pouvoir encourager à le faire plus souvent sur des indicateurs enrichis et de pouvoir surtout contrôler ce qui peut être déclaré par les médias notamment, mais il faut pouvoir le faire de manière continue. Ça, c'est une première partie des préconisations. L'autre préconisation, c'est de pouvoir vraiment accompagner le repérage et la légitimité des expertes à pouvoir saisir les occasions qui sont données par les médias de prendre la parole. Donc il faut pouvoir se faire repérer. Il faut aussi pouvoir faire se rencontrer davantage les médias et les expertes, puisque chacun des deux côtés, ils ont des exigences. Ils ont aussi parfois des appréhensions. En tout cas, il faut pouvoir le faire. Après, il y a toute une série aussi d'encouragement à développer une véritable culture de l'égalité dans les médias. Et donc c'est dans l'éducation aux médias, c'est la sensibilisation à tous les étages, que ce soit éditorial, mais pas seulement. Et donc il faut pouvoir le faire à tous les étages des médias, des institutions. Moi, j'ai envie qu'on aille justement aussi pour que chaque citoyen chausse un peu les lunettes de celui qui va débusquer quand il y a égalité ou inégalité, pour que nous ne tolérions plus personnellement quand sur un plateau, il n'y a que des hommes ou que des femmes, ou quand sur les unes des journaux, on a encore, et on l'a vu, encore 80% d'hommes qui parlent d'hommes, mais où les femmes sont absentes. Donc vraiment, il va falloir aller sur on compte, on associe tout le monde et on développe cette culture de l'égalité. Et là-dessus, les pouvoirs publics, on doit investir dans le développement de cette culture de l'égalité. Merci beaucoup Céline. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada